... Je suis Nadine Oujoubogo, je suis gabonaise et je suis réalisatrice, productrice, chef maquilleuse. En fait, je suis technicienne du cinéma. Plutôt de dire vocation, passion, on va dire ça commencer par la photo, par les gens, par l'envie de faire et l'envie donne l'envie encore plus. Donc, on va dire que ma passion, ma vocation est née à partir de rencontres que j'ai glanées ici et là, à travers l'Afrique et des gens qui faisaient des choses, même si c'était juste conduire une voiture, faire des photos. Donc, j'avais envie de rencontrer ces gens-là et par l'image, par les subliments, par le maquillage. Beaucoup l'amour, l'amour, la rencontre ou plutôt l'homme quoi, l'homme, l'homme oui. La nature aussi, l'environnement, notre environnement. Donc, en même temps, on revient encore à l'homme avec un grand H. Donc, vraiment, ça, ça m'interpelle. Et l'Afrique, ça m'interpelle, ça me passionne. Ça me passionne vraiment. Jusqu'ici, j'ai travaillé sur plusieurs productions en tant que réalisatrice. En tant que réalisatrice, il y a Dialémy, qui a eu un prix au FESPACO, qui a eu un prix un peu partout, entre autres. Et puis aussi, il fait partie des 35 meilleurs courts-métrages mondiaux en 2015. Il y a eu Son Jurev, qui a été tourné au Sénégal. Il y a eu Madi Khan, il y a eu Escalade et Côte des Sables. Pas mal de documentaires sur la danse, en fait. Donc, la danse, oui, il m'interpelle aussi. Donc, ce sont mes productions en tant que réalisatrice et un peu productrice. Il y a L'Homme. L'Homme, c'est un personnage dans Dialémy. Il s'appelle juste L'Homme, il n'a pas d'autre nom, c'est un homme. Et ce personnage était interprété par Laurent Rondo. C'est un personnage qui me fascinait, qui m'a fascinée, parce que celui qu'il incarnait ne parlait pas, ne devait pas parler. Donc, après, il y avait aussi la femme, il y avait elle. Donc, ces deux personnages étaient assez intéressants pour moi, parce que c'était de mettre en scène des gens vivants, ayant une passion et qui ne devaient pas beaucoup parler, donc juste la vivre. Donc, ces deux personnages m'ont beaucoup inspirée. Et puis, voilà, j'ai eu du plaisir à les mettre en scène. Et actuellement, c'est Ombalo, c'est Ombalo. Mais plutôt, ce n'est pas forcément le personnage, c'est le bar, puisque c'est le bar qui est le personnage principal de cette série. Donc, Ombalo, le bar, Ombalo, l'homme. Ombalo, ce qui est intéressant, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire qui a démissionné pour ouvrir son bar. C'était son rêve, c'est de la folie, mais c'était son rêve. Et c'était pour sa famille, pour sa femme, quelque chose de complètement abstrait. Comment on peut démissionner ? Mais lui, il avait envie de ça. Et dans son bar, il retrouve un peu ses anciens collègues, toute la population gabonaise. En fait, c'est vraiment le Gabon ou le Gabonais dans son bar. Donc, on traite des actualités ou bien des sujets lambda, de l'homme et de la femme, de qui trompe qui, qui chouche avec qui, qui fait quoi. Et même, il y a un épisode où c'est un accouchement. Vraiment, c'est la vie, comment dire, c'est le microcosme ou le macrocosme. Donc, on est là-dedans et on a un petit peu toutes les tranches de vie, toutes les tranches d'âge chez Ombalo. Et ça, c'est super fascinant. Comment un décor peut être un personnage principal et mettre en scène les allées, les retours, les entrées et les sorties de cette vie-là. Donc, Ombalo l'incarne aussi parce que parfois, il n'est pas là. Du coup, le serveur et la serveuse reprennent le bar et parfois, il est là. Donc, du coup, c'est le patron dans le bar. J'en ai beaucoup. Mes prochains projets, j'ai un long-métrage, enfin, j'ai deux longs-métrages de fiction qui se passent vraiment dans la forêt. Et puis, les deux dans la forêt. Il y a un documentaire, puis c'est une fiction dans la forêt. Et puis, il y a mon prochain long-métrage aussi sur la danse, sur la jeunesse africaine, sur la jeunesse gabonaise. Et pour moi, là, ce sera aussi l'Afrique, quoi. Parce qu'il n'y a pas de frontière dans la danse, il n'y a pas de frontière dans le corps. Donc, ce sont mes futurs projets. Et puis, évidemment, aussi le festival du film de Masuku. Donc, je suis la déléguée générale qui est un festival sur l'environnement, qui est un festival international. Donc, c'est vraiment, encore une fois, essayer de ramener des images de l'Afrique à Masuku, dans le Wotobui. et commencer là, et revenir à Libreville, le 13 décembre. Donc, voilà mes futurs projets.